Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois qui est sur 100 rayons. Donc comme d'habitude, c'est ma jolie bichette qui a choisi le thème de ce Disney Challenge. Vous aurez le thème pour le prochain à la fin de sa vidéo qui se trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, liker sa vidéo et lui laisser un gentil commentaire. Donc moi, je sais qu'elle va faire cendrillon puisqu'elle est fan de princesse, j'ai décidé de partir sur la marraine la bonne fée. Voilà, donc j'ai mis ça à un nœud pour les cheveux, logiquement, que j'ai attaché à un cordon de collier en cordon, tout simplement. Et voilà, j'ai essayé de faire une coupe de cheveux qui y ressemblait. Je n'avais pas de cap mauve, donc j'ai mis un haut blanc avec des petites arabesques et voilà. Donc je vais utiliser principalement la Midnight 42 de chez Beauty Bay parce qu'il y a vraiment les teintes parfaites pour ce make-up. Donc je me rapproche et on attaque ça. Donc je prends ma petite photo d'inspiration et elle est principalement en violette, elle a le nœud qui est un peu bordeaux comme ça, je ne sais pas décrire la couleur. J'ai un truc qui m'en kikine sur mon yeux depuis telle ère. Et il y a un tout petit peu de rose pâle, je dirais, à l'intérieur de ses manches. Donc on va partir sur ces trois teintes-là. Et voilà. Donc je vais commencer avec du rose assez pâle pour faire mon creux. Donc je vais prendre celui-ci de la palette. Rayleigh, qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, je viens filmer, les chiens foutent le bordel. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude, on n'arrivera plus jamais à filmer au calme. Donc je fais mon creux, tout simplement. Le make-up en soi ne va pas être incroyablement incroyable. Alors pour le... Mais j'ai un poil, j'ai l'impression de coller à mon œil. Je ne sais pas d'où ce qu'il vient. Ça m'en kikine. Je vais prendre un pinceau plat et il faut que je trouve ce poil. A mon avis, ça doit être un cil qui rebique et que je n'arrive pas à choper. Ah, ça c'était mon estomac qui vous saluait. Alors je vais prendre... J'ai l'impression que le... J'ai essayé de regarder un peu sur les deux captures que j'ai faits, mais celui-ci me paraît le plus adapté aux teintes de sa cape. Donc je vais mettre ça sur l'entièreté de ma paupière. Oh, il est super pigmenté en plus. Non mais ça vous est déjà arrivé d'avoir un truc comme ça qui vous gêne près de l'œil et que vous n'arrivez pas à choper. Je gênerai blender tout ça après. Et alors pour son nœud... J'hésite entre deux couleurs. Mais je pense que c'est celui-ci qu'il se rapproche le plus. Donc pareil, je prends avec la tranche pour faire mon ratine externe. Et je vais en rajouter un petit peu dans mon coin externe. Donc je pense que là, pour les couleurs de base, on est pas mal. Donc je reprends mon premier pinceau et je blend. Tout le tour, la transition ici. Le ratine, bien évidemment. Très joli le make-up, je le referai. J'aime beaucoup les couleurs. Écoutez, voilà pour les fards. Je ne vais pas faire de trait de liner. On va passer au liner blanc. Le milk, si je le trouve. De chez Whiston, comme ça. Alors je vais prendre un assez long quand même. Je crois que c'est un numéro 3. Ouais, c'est bien ça. C'est le classique que je prends d'habitude. Et un dooting tool, si je le retrouve. Voilà. Et je vais faire les espèces de trucs qu'elle a avec sa baguette magique. Ces petites étincelles de baguette magique. Je ne sais pas du tout comment le faire. Donc je vais partir d'ici. Voilà. J'essaie d'affiner mon pinceau. Je vais faire juste quelques traits par-ci par-là. Il est... Voilà, voilà. Et maintenant je vais prendre mon dooting tool. Donc j'ai deux côtés. J'ai un un peu plus épais que l'autre. Enfin plus gros que l'autre. Et je vais faire des points. Ok. Je prends le côté le plus petit. Et je vais varier. Un peu plus aléatoirement. Voilà. Donc je laisse sécher quelques petites minutes. Et je vais prendre de chez une lâchie... Une lâchia. Que j'avais reçu de la part de... Je ne sais plus le nom du site. Bravo. Je vais prendre un petit pinceau boule. Je prélève mes paillettes comme ça. Pour ne pas qu'il y en ait trop 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 trop. Et je tamponne. Alors, je reviens également ici. Et en coin interne. Et voilà pour les oeufs. Sur les lèvres, je vais mettre mon mini de chez H&M qui est presque terminé. Je pense que ça sera pas mal avec la couleur du nœud. Mascara, crayon. Je vais mettre du violet, je pense. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour la marraine, la bonne fille. Et j'ai un choix dans la gourche. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si, en voyant cette tête-là, vous savez de quel Disney on parle. De quel personnage on parle. Et voilà. Donc, Bichette, j'espère qu'à toi ça t'applera. J'ai hâte. Je vais aller voir tout de suite celui de ma petite Bichette. D'ailleurs, je suis sûre et certaine qu'elle a fait son rayon. J'en mettrai ma main à couper. Je la connais par cœur. Dès qu'il y a une princesse, elle fait une princesse. Et donc, voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller voir. Vous avez bien le lien de sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. À lui mettre un pouce en l'air, un gentil commentaire. À vous abonner et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et tout pareil ici. On met le pouce en l'air. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vais vite aller voir quel Disney Challenge elle nous propose pour la prochaine fois. Qu'elle a choisi pour le mois prochain. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501